Musique Cette image par Jean-Antoine Watteau et gravée par Charles-Nicolas Cochin se trouve aujourd'hui au Rijksmuseum à Amsterdam. Quoique cette image remonte à 1727, donc environ trois décennies avant la conquête ou guerre de sept ans, elle nous offre tout de même un bon cliché de la vie de camp dans l'armée française. Bien que l'on soit plus familier avec les officiers des troupes françaises et de l'histoire tactique des grandes batailles, ici, la focalisation de l'artiste est tout autre. En effet, Watteau relègue l'officier en charge au coin supérieur droit, représenté physiquement et métaphoriquement presque comme une arrière-pensée. Au lieu, l'œil de l'observateur est invité à prendre connaissance du quotidien du soldat, aux banalités de la vie de camp lorsque les canons étaient silencieux. Par exemple, nous y voyons des hommes qui se reposent, d'autres qui jouent aux cartes. Bref, on oublie la guerre et, pour un instant, les officiers supérieurs aussi. Un élément qui peut frapper l'observateur moderne toutefois est de voir que le point central de la composition de la scène repose sur deux femmes. Et pourtant, il n'y a rien de quoi s'étonner. Même sans être combattante, les femmes en Europe, sous l'Ancien Régime, participent activement à la vie militaire. Mais qu'en est-il en Nouvelle-France? Avant la guerre de Sept Ans, qui débute en 1754 en Amérique, la méthode généralement utilisée pour attaquer l'adversaire est la petite guerre. En somme, un groupe de quelques centaines d'hommes tout au plus vont mener une expédition éclair pour surprendre et frapper un village ou un fort ennemi. Ce genre d'opération n'est pas favorable aux activités auxiliaires des femmes. Mais pendant la conquête, la nature de la guerre change du tout au tout. Certainement, la petite guerre continue d'être pratiquée, mais les circonstances font que la guerre de siège devient LA stratégie de choix, imitant les tactiques déjà en cours en Europe. Alors qu'environ 7000 soldats français arrivent de ce côté de l'Atlantique, ce sont de véritables communautés militaires qui se développent, passant plus de temps à se préparer, à confronter l'ennemi, plutôt qu'aux batailles elles-mêmes. Dans ce contexte, les femmes deviennent des auxiliaires importantes. Quoique leur nombre ne soit pas aussi impressionnant que du côté britannique, elles sont néanmoins présentes dans la plupart des forts français. Toutefois, il est difficile de chiffrer exactement combien elles se trouvent. Officiellement, elles ne sont pas incluses dans les listes de personnel. Officieusement, toutefois, elles remplissent divers rôles, entre autres blanchisseuses, infirmières, couturières et, bien sûr, compagnes de soldats. En effet, elles sont au moins près d'une centaine à traverser l'océan avec leurs époux, par exemple. Nous savons qu'il y avait au moins 10 femmes au fort Frontenac sur le lac Ontario et au moins 5 femmes, même plus, au fort Niagara. D'ailleurs, nous savons que pendant le siège contre le fort Niagara, ces femmes étaient occupées à soigner les blessés et les malades, à coudre des sacs de terre pour les défenses et, enfin, à coudre des poches de munitions pour les canons. En somme, quoique l'expérience des civils pendant la conquête soit moins bien connue que celle des militaires, ce qui est particulièrement vrai pour les femmes, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur propre histoire à raconter. Alors que la mémoire populaire ne cesse de commémorer les combattants qui se sont sacrifiés pour défendre la Nouvelle-France, n'oublions pas que ces femmes ont été participantes tout autant. Sous-titrage Société Radio-Canada